Musique Dans ces jours bénis du mois de Rabi' al-Awwal, le mois de la naissance de Sédna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il me semble évident d'aborder le sujet de sa naissance, Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les savants sont tous unanimes sur le fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est né pendant l'année de l'éléphant, Am el-Fil, cet événement qui est notamment décrit dans la sourate l'éléphant. Et la grande majorité des savants sont d'accord sur le fait qu'il soit né pendant ce mois de Rabi' al-Awwal, le mois musulman de Rabi' al-Awwal, qu'on appelle aussi Rabi' al-Anwar, parce que c'est le mois durant lequel est venu, bien sûr notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais durant lequel est venue sa lumière, la lumière mohammedienne. Et puis, les savants ont divergé sur le jour de cette naissance. Est-ce qu'il est né, alors certains ont dit le deuxième jour du mois de Rabi' al-Awwal, d'autres ont dit le septième, d'autres ont dit le neuvième, d'autres ont dit le onze, d'autres ont dit le douze, certains ont dit le vingt, le vingt-deux. Et c'est pourquoi nos savants ont pourri pour habitude de consacrer tout ce mois de Rabi' al-Awwal sur le sujet de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. est né la nuit, ou plutôt le matin du lundi, douze du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Alors, pourquoi est-ce que cet événement, il est important, et pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler, de le commémorer ? Eh bien parce que dans le Coran, Dieu nous dit Je vais exprès de laisser ce mot-là, ayam, en arabe, parce que si on regarde dans une traduction du Coran, on va trouver que le mot ayam, il signifie les jours. En arabe, ayam, ce mot ayam, ce terme, il peut avoir plusieurs sens, du moins on a deux avis, deux écoles. Le premier, il est de dire qu'ici, lorsque Dieu nous dit et rappelle-leur les ayam d'Allah, il s'agit des bienfaits d'Allah, parce qu'il se base sur le contexte du verset. Juste avant, Dieu nous parle de la venue du prophète Moïse, de la sortie des enfants d'Israël, de la tyrannie de Pharaon, et de leur sortie des ténèbres, la situation qu'ils vivaient, vers la lumière. Et donc, cette première partie de savants va dire que le sens de ayam ici, il s'agit des bienfaits de Dieu, parce que c'est un bienfait. Et puis, la deuxième partie, le deuxième groupe de savants nous dit, non, le sens ici de ayam, il signifie l'histoire, l'histoire avec un grand H. Ces savants-là, pourquoi est-ce qu'ils avancent ce propos ? C'est parce qu'ils se basent sur la langue arabe. Dans la langue arabe, le terme ayam, il signifie l'histoire. C'est pour ça qu'autrefois, dans le monde arabe, toute la littérature qui traite de l'histoire, eh bien, elle est appelée ayam. Et donc, ils disent, voilà, le terme, ici, le sens de ce verset, c'est de rappeler aux hommes l'histoire, leur histoire avec un grand H. Parce que dans l'histoire, il y a un signe. Alors, quel est le rapport avec la venue de Sénat, R.S. ? Quel est le rapport avec la naissance du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam ? Eh bien, la naissance du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, elle rassemble ces deux termes, ces deux définitions du terme ayam. Puisque la venue du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, sur terre, c'est un grand bienfait, parmi les bienfaits de Dieu. C'est peut-être même le plus grand des bienfaits. Et puis, le deuxième, c'est que la venue de Sénat, R.S., c'est un moment historique, un moment important, dans l'histoire de l'humanité, d'ailleurs. Des musulmans comme des non-musulmans. Et donc, commémorer la naissance du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est se rappeler de ce ayam, de ce signe de Dieu. Puisque Dieu nous dit que, « Wadhakkirhum bi'ayamillah » Il dit, rappelle-leur les ayam de Dieu, car il y a dedans des signes. Commémorer la naissance du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est se rappeler des signes de Dieu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam wa sallam wa sallam wa barakatuhu. Sous-titrage FR ?